Allô? Vous pouvez commencer, Docteur Khaldoun. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 c'est bon. On vous entend. Vous êtes en direct maintenant. Vous êtes en direct. Alors, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de participer dans ces journées pédagogiques. Donc, dans la thématique et normes de rédaction des mémoires de fin d'études. Donc, la partie qui m'a été attribuée, c'est une partie purement expérimentale. Comment l'étudiant peut réaliser un protocole expérimental? Quels sont les objectifs déjà établis au départ? Quel matériel et méthode peut-il utiliser? Et comment interpréter et discuter des résultats histologiques? Et donc, tout ce qu'on va développer ensemble maintenant est en relation avec la technique histologique. Donc, tout d'abord, l'étudiant qui est censé préparer un mémoire de fin d'études doit choisir une thématique. Et la thématique doit être faisable, sachant qu'il est limité par le temps. Donc, faisable et réalisable dans le temps imposé. Dans un premier temps, l'étudiant doit formuler une question générale ou objectif. Cet objectif va lui permettre d'établir sa problématique. La problématique, en réalité, c'est une interrogation principale, des questions ou bien des hypothèses qui permettent d'aborder un sujet scientifique ou bien une initiation à la recherche scientifique. Donc, l'étudiant, une fois il choisit son sujet de thème, dans sa problématique, il pourra répondre aux interrogations suivantes. Pourquoi il a choisi ce sujet et comment va-t-il le traiter ? Et bien sûr ici, quel est le protocole de recherche adéquat qui lui permettra d'atteindre ses objectifs ? Et à partir de là, à partir de ce thème, il sera obligé de présenter, le jour de sa soutenance, un discours de soutenance et le discours doit inclure toutes les parties, donc énumérées ici, à savoir une introduction générale, un chapitre rappel bibliographique, un chapitre 2, matériel et méthode, chapitre 3, résultats et discussions, et enfin, il doit finir par une conclusion générale. Maintenant, la première étape, c'est la recherche bibliographique ou bien la recherche documentaire. C'est l'étape la plus importante dans le travail de mémoire de fin d'études. Cette étape va bien sûr permettre à l'étudiant, à partir bien sûr du thème choisi, de faire une recherche bibliographique poussée, qui lui permettra bien sûr de se localiser. Le moteur de recherche que je propose toujours à mes étudiants, c'est PubMed, et sur PubMed NCBI, l'étudiant va bien sûr commencer et lancer sa recherche. Cependant, ce moteur de recherche, il fonctionne beaucoup plus, il donne des résultats beaucoup plus satisfaisants lorsqu'on introduit, bien sûr, des mots-clés en anglais que lorsqu'on les introduit en français. Ici, je vous donne l'exemple. Par exemple, ici, j'ai introduit les mots-clés, donc histologie et rein. Donc, et là, il me fait sortir, donc, il ne reconnaît pas le rein, et il me donne 39 résultats en relation avec l'hystologie. Par contre, lorsque j'introduis les terminologies en anglais, qui n'est, donc ici, il me donne un nombre extrêmement important de résultats, et ces résultats peuvent être utilisés aussi bien pour établir la problématique de recherche et aussi pour discuter les résultats qu'on aura par la suite. Donc, si je prends maintenant ce moteur de recherche, qu'est-ce que j'observe ? Par exemple, ici, j'ai introduit histologie et un kidney. Je vois que ce moteur de recherche me permet d'avoir l'essentiel de mon travail, à savoir l'anatomie, la physiologie, l'histologie et même l'embryologie de mon organe. Sachant que dans l'expérimentation animale, si l'étudiant opte pour un organe clé, donc il veut réaliser un travail par rapport à un organe clé, il doit développer dans un premier temps l'embryologie de l'organe, ensuite l'anatomie de l'organe, la physiologie et les rôles physiologiques de l'organe pour passer après à l'histologie de cet organe. Et ce moteur de recherche aussi aide l'étudiant énormément à rédiger ses références bibliographiques. Ici, on a bien sûr la citation de l'article. Donc, l'étudiant peut copier directement. Ici, il clique sur Citer et il récupère la référence bibliographique à utiliser, bien sûr, dans sa partie référence bibliographique. Maintenant, un deuxième moteur de recherche qui est aussi intéressant et qui donne beaucoup de résultats, aussi bien en français qu'en anglais, est toujours en anglais plus importante. Le nombre de résultats est plus important, bien sûr, que l'anglais. Et c'est ce qu'on a à Google. Donc, ici, lorsque j'introduis les mêmes terminologies, alors histologie, rang, j'obtiens 42 200 résultats en 0,07 secondes. Par contre, si j'introduis les mêmes terminologies en anglais, qu'il n'est, donc j'obtiens 591 000 résultats. Donc, vous voyez l'intérêt de l'utilisation des deux moteurs de recherche en anglais et non pas en français. Donc, par la suite, maintenant, ici, le même site, donc sur Google Scholar, donc on peut récupérer aussi la citation de l'article. Par exemple, si je prends ici, Rheinal Histologie, donc Polycystic Kidney Designs, donc qu'est-ce que je fais ? Je clique ici et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la citation de l'article selon plusieurs possibilités. Donc, toutes les possibilités de citation de l'article. Et puis, l'étudiant, pour homogénéiser, il prend toujours la même. Donc, il homogénéise l'écriture de ses références selon un modèle bien précis. Donc, ça, pour ce qui est de la partie recherche bibliographique. Donc, en se basant sur cette partie recherche bibliographique, l'étudiant, il pose ces questions qui lui permettent d'établir sa problématique et ses objectifs et il passe automatiquement à la partie expérimentale. Ici, on parle d'une expérimentation animale. Donc, on a besoin d'un modèle animal. Pourquoi on choisit le modèle animal ? On le choisit beaucoup plus pour comprendre, ici, la physiologie d'un organisme ou bien quelle est la réponse à diverses substances ou facteurs, par exemple environnementaux, suite à l'exposition de mon animal à ces facteurs-là. Pourquoi j'utilise le modèle animal ? C'est pour pouvoir extrapoler à l'être humain et donc de prédire quel est l'effet chez l'être humain. Ça, c'est d'un côté. Il ne faut pas oublier que le modèle animal, donc pour ne pas léser l'animal, on doit obéir aux notions de bien-être animal et de préférence appliquer la règle, donc la règle des trois R, réduire, raffiner et remplacer. Réduire, s'il y a possibilité de réduire le nombre d'animaux en expérimentation. Donc, dans l'expérimentation animale, généralement, on choisit des lots. Donc, si on peut réduire le nombre de sujets, c'est encore mieux pour toujours appliquer cette règle des trois R. Raffiner, donc ici, on parle beaucoup plus d'optimiser l'expérimentation et la méthodologie qui est utilisée. Et pour remplacer, ici, s'il y a possibilité de ne pas réaliser l'expérimentation animale et de réaliser une autre étude en parallèle, donc une étude sur un modèle in vivo. Au lieu de in vivo, on passe au modèle in vitro ou bien in silico, qui veut dire un modèle mathématique ou bien un modèle bioinformatique. Généralement, les modèles animaux qui sont utilisés, dans la plupart des temps, on entend plutôt choisir, généralement, on choisit les rangeurs, tels que souris et rat. Mais on peut choisir d'autres modèles animaux, tels que les lagomorphes. Et là, on a le lapin, qui est très utilisé. Et pour le lapin, nous avons le lapin de souche locale et de souche synthétique qui peuvent servir d'excellents modèles animaux. Cependant, nous n'avons pas que ces deux classes. On a d'autres classes de vertébrés. Des vertébrés, on a des gastéropodes, on a des poissons, on a plusieurs, bien sûr, modèles qui peuvent servir de modèles animaux ou bien d'organismes sentinelles qui peuvent, bien sûr, nous orienter vers, je dirais, si on traite un sujet d'éco-toxicologie, on a besoin d'organismes sentinelles de ces modèles-là. Maintenant, quel est le but de l'utilisation de ces animaux de laboratoire ? Premièrement, si on a un médicament et on veut le tester et qu'il n'est pas encore mis sur le marché. Donc, afin d'établir une autorisation de mise sur le marché, on doit tester le produit chez l'animal et préparer une fiche technique de ce produit. Et dans cette fiche technique, la première expérimentation qui est utilisée, c'est l'expérimentation de toxicité aiguë. Que veut dire toxicité aiguë ? C'est un test toxicologique qui utilise une seule dose, une seule fois, administrée une seule fois chez l'animal et puis une observation de 14 jours pour établir les normes suivantes, donc les doses létales. On a la première dose qu'on va rechercher, la DL50, ou bien la dose qui tue 50 % des sujets du lot. Et on peut avoir aussi une autre dose qui est très importante, à savoir la DSE, la dose sans effet, ou bien la NOIL. Donc, cette dose sans effet, lorsqu'on la divise par un facteur de 100, on obtient une dose journalière admissible chez l'être humain. Et bien sûr, en appliquant une autre formule, on obtient des limites maximales en résidus. Donc, toutes ces normes-là vont nous permettre, bien sûr, de classer dans un premier temps notre produit. est-ce qu'il est toxique ? Est-ce qu'il n'est pas toxique ? Est-ce qu'il est hautement toxique ? Est-ce qu'il est mutagène ? Etc. Donc, et par la suite, on peut procéder à d'autres tests de toxicité, que ce soit un médicament ou bien un produit chimique. On peut procéder à des tests de toxicité subaiguë ou bien aiguë. Pardon, aiguë, nous l'avons déjà traité, donc c'est celui qui va nous permettre d'établir les doses. Et puis, le test de toxicité subaiguë, subchronique ou chronique, c'est pour avoir plus d'informations sur notre produit. Maintenant, à partir de là, on doit choisir l'animal qui peut répondre à nos objectifs. Et à ce moment-là, on doit établir notre propre protocole expérimental. Donc, le premier point, je répète, c'est choisir avec soin le modèle animal utilisé. Et bien sûr, on doit planifier un protocole de façon à éviter toute perturbation susceptible de, bien sûr, qui ne répond pas, bien sûr, au protocole international. Pourquoi ? Parce qu'établir un protocole protocole, le protocole de l'étudiant doit répondre, bien sûr, aux normes internationales. Et donc, même lorsqu'on va utiliser, à la fin de l'expérimentation, lorsqu'on va sacrifier les animaux, on doit utiliser des procédures d'euthanasie qui sont appropriées pour, bien sûr, répondre à cette notion de bien-être animal. et puis, on doit éviter au maximum les tests douloureux, tests tels que le test de Dreyse et le test d'irritation de la peau et aussi l'emploi d'adjuvant. Et bien sûr, on doit réduire le temps d'expérimentation si ça ne nécessite pas une étude de longue durée, donc chronique. Donc, on préfère commencer déjà par une toxicité subaiguë, ensuite subchronique pour aller à la toxicité chronique. Donc, à ce moment-là, on doit toujours maintenir cette notion de raffiner l'expérimentation. Maintenant, le modèle animal choisi, bien sûr, il est choisi, bien sûr, en se basant sur notre recherche bibliographique et aussi, donc, il peut être donc, parfois, on peut choisir le même modèle animal que celui de l'expérimentation qu'on a déjà, donc, ou je dirais les auteurs ont déjà manipulé, comme on peut choisir un autre modèle animal et ça donne l'originalité de la thématique choisie. Par exemple, je cherche sur les bases de données déjà citées et je trouve que, par exemple, les chercheurs ont beaucoup plus utilisé le rat, mais je peux utiliser un autre modèle animal pour voir ce qui se passe chez, par exemple, le lapin. Sachant que la chose la plus importante dans ces modèles animaux, c'est de se rapprocher au maximum de la physiologie humaine et d'extrapoler chez l'être humain. maintenant, si je prends les animaux, je dois les manipuler et pour pouvoir les manipuler, je dois apprendre les étapes par étapes. Je dois apprendre la contention, comment je peux prendre l'animal. Ici, vous voyez la technique de contention. Je dois apprendre, si je dois lui administrer un produit par voie orale, je dois donc apprendre la technique de gavage qui utilise automatiquement une sonde de gavage. Si je dois injecter mon produit, je dois apprendre la technique d'injection et là, je vous montre deux types d'injection, donc l'intramusculaire, ici, la sous-cutanée. Donc, tout dépend de mon protocole. Je dois apprendre ces techniques à l'avance pour ne pas stresser mon animal par la suite. Donc, je prendrai un sujet ou deux pour apprendre à manipuler dessus et puis, je passerai à mon expérimentation pour, bien sûr, parce que le facteur stress peut fausser l'expérimentation animale. Maintenant, généralement, lorsqu'on étudie les tests de toxicité, on choisit des organes clés, des organes bien précis, à savoir des organes métaboliques tels que le foie, donc l'organe métabolique des xénobiotiques, c'est le foie, et l'organe d'épuration qui est le rein. Cependant, un organe qui régule toutes les fonctions de l'organisme, c'est le système nerveux. Si je cherche l'effet toxique, je parle d'hépato-toxicité, de néphro-toxicité ou bien de neurotoxicité. Maintenant, pour pouvoir traiter un organe, que ce soit l'organe de métabolisation ou bien l'organe d'épuration, je dois connaître, avant de me lancer dans l'histologie, je dois connaître la structure de mon organe, la structure anatomique, les fonctions physiologiques et je dois connaître, par exemple, ici, si je prends le foie, l'unité fonctionnelle du foie, c'est le lobule hépatique. Je dois comprendre et connaître la structure de ce lobule hépatique pour pouvoir interpréter par la suite mes résultats. Donc, ici, je dois connaître que le foie, par exemple, contient une veine centrolobulaire et il contient des travées hépatocytaires et puis les triades qui me donnent la forme hexagone. Par contre, si je prends le rein, je dois connaître l'histologie aussi du rein ou bien le système nerveux ou bien l'intestin ou n'importe quel organe. Donc, ici, si je prends, par exemple, le rein, je dois connaître que l'unité fonctionnelle du rein est le néphron et dans le néphron, j'ai ici la structure du glomérule qui est composée d'un feuillet pariétal, d'un feuillet viscéral ou bien le pelotan glomérulaire, etc. Et je dois connaître la physiologie, comment l'urine primitive est produite, etc. pour que je puisse par la suite avoir des coupes histologiques et je pourrai par la suite interpréter mes résultats et dire est-ce que c'est normal ou bien il y a des lésions que j'observe et que je peux identifier moi-même. Maintenant, l'idéal pour chaque étudiant, c'est d'établir un organigramme de son expérimentation et dans l'organigramme de l'expérimentation, il est très important de citer le modèle animal, sa classification, donc ici, la classification ici, j'ai choisi par exemple mon modèle animal c'est le lapin et donc c'est l'espèce Erectolagus Cuniculus et donc j'ai fait une classification de mon espèce avant de me lancer pour voir bien sûr l'effet d'un produit que je veux tester. Donc ce produit que je veux tester, je dois le tester sur plusieurs animaux et non pas un seul et pour pouvoir le tester, j'ai toujours besoin d'un groupe contrôle, d'un groupe contrôle qui me permet bien sûr de comparer mes résultats avec les groupes traités. Le groupe contrôle ici, c'est un groupe qui ne sera pas traité et puis les autres groupes, ils seront traités par des doses différentes ou bien des produits différents ou bien des protocoles établis bien sûr par le chercheur. Par la suite, à la fin de mon expérimentation, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois sacrifier mes animaux. J'ai parlé tout à l'heure de ce sacrifice, donc le sacrifice de préférence, on l'utilise, donc un sacrifice qui, je dirais, qui répond au bien-être de l'animal et on peut utiliser soit l'anesthésie, soit on procède à un protocole qui n'est pas douloureux. Par la suite, je prélève mon organe cible, par exemple l'intestin ou bien ici, je peux faire des prélèvements un sangha, etc. Passons maintenant à la fin de l'expérimentation. Ici, on va passer au sacrifice et au prélèvement d'organes. Donc, l'organe choisi ici dans l'expérimentation, par exemple, c'est le rat. Maintenant, le but de la technique histologique, lorsqu'on la propose à un étudiant en master, donc c'est une initiation à la recherche, c'est pour que l'étudiant parvient à apprendre comment réaliser l'intestin histologique et reconnaître les différents tissus et cellules, bien sûr, sous microscope. Donc, passons maintenant à cette technique histologique. Avant de passer à la technique, je dois définir déjà l'histologie. L'histologie, c'est la science qui étudie les tissus et nous avons quatre groupes, ou bien quatre types de tissus dans l'organisme. Donc, les quatre tissus vont me former tous les organes. Ces tissus sont les suivants, donc le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Donc, pour faire la technique histologique, je dois donc prendre un tissu et je vais le découper, je vais le fixer, je vais le déshydrater, ensuite, je vais le confectionner dans un bloc et ce bloc, je vais pouvoir le couper par le microscope, pardon, le microton pour pouvoir observer au microscope les lames que je vais préparer. Donc, si je résume, je prends l'organe et si je prends cet organe, dans l'organe, dans chaque cellule, on a de l'eau, donc c'est le milieu intérieur des cellules. Le but de l'histologie, c'est de faire déjà sortir toute l'eau qui est dans le milieu intérieur et la faire remplacer par la paraffine. Et donc, là où il y a de l'eau, je l'enlève et je vais mettre de la paraffine. Pour arriver à cette étape confection du bloc, dans un premier temps, je dois enlever toute l'eau qui est dans le tissu. Pour pouvoir l'enlever, je réalise ce qu'on appelle une déshydratation. Dans la déshydratation, on passe toujours donc d'un, donc bien sûr, il ne faut pas oublier que la première étape, c'est l'étape de fixation et par la suite, la déshydratation, c'est enlever toute l'eau qui est à l'intérieur des cellules et la faire remplacer par les bains successifs d'alcool. Donc, je commence par l'alcool 70, ensuite, c'est des bains croissants, ensuite, l'alcool 90 ou 95, ensuite, j'arrive aux bains d'alcool et bains avec S, plusieurs bains, les bains d'alcool sans. Donc, une fois que j'ai réalisé ma déshydratation, je dois faire passer mon organe dans la paraffine, sachant que la paraffine n'est pas miscible dans l'alcool. Je dois trouver un bain intermédiaire entre les alcools et la paraffine. Généralement, les bains intermédiaires sont des benzènes et ici, je peux prendre le toluène, c'est ce qu'on prenait autrefois et maintenant, dans les laboratoires d'anatomopathologie, ils utilisent le xylène. Donc, je prends le xylène et je passe par des bains de xylène pour passer au bain moitié xylène, moitié paraffine, ensuite, des bains de paraffine pour arriver à la confection de mon bloc. Maintenant, si on reprend, la technique histologique passe obligatoirement par plusieurs étapes. La première étape, c'est le prélèvement. Ensuite, la fixation, déshydratation, inclusion, les coupes au micro-toile, obtention des ribbons de coupe, étalement et collage des coupes, déparaffinage, réhydratation, coloration, et pour colorer, je dois déshydrater, montage des coupes. Ensuite, à la fin, je passe à l'observation au microscope et je peux même prendre des photos et faire autre chose. On peut réaliser aussi une étude morphométrique pour prendre des mesures et les comparer chez les différents lots. La première étape, c'est le prélèvement. Qu'est-ce qu'on prélève ? On prélève l'organe cible. On a réalisé une expérimentation animale. Notre expérimentation animale obéit aux normes internationales et maintenant, je suis arrivée à la fin de mon expérimentation et qu'est-ce que je fais ? Je sacrifie les animaux, je réalise la dissection et je commence à, bien sûr, cibler mon organe. Si je veux prendre le foie, le voilà. Si je veux prendre le rein, il est là. Si je veux prendre les poumons ou bien les intestins, donc tout dépend de mon protocole expérimental. J'aurai besoin, bien sûr, d'une paillasse de travail, d'un bac de dissection et d'une trousse à dissection pour pouvoir prélever les organes. Alors, je peux prélever autre chose. Lors du sacrifice, on peut prélever les organes, mais on peut prélever aussi le sang. Et le sang, il peut me servir, bien sûr, ici, à doser plusieurs paramètres. On peut doser des paramètres hématologiques, on peut doser des paramètres biochimiques, on peut doser des paramètres hormonaux, etc. Tous ces paramètres vont m'orienter et vont, bien sûr, me permettre de cibler mes objectifs. Donc, après sacrifice, je prélève les organes et dès que je prélève mon organe, je dois le mettre immédiatement dans un bain fixateur. Pourquoi on fixe ? Donc, la fixation, c'est une étape qui consiste à figer, bien sûr, les cellules, les tissus et organes. Donc, pourquoi ? Pour les maintenir le plus proche possible de l'état vidéo. Maintenant, la fixation, généralement, lorsqu'on passe dans les laboratoires d'anatomopathologie, le fixateur de routine, c'est le formule à 10%. 10% veut dire un volume formule et neuf volumes doux. Et donc, il s'agit ici d'un fixateur qui est simple. Cependant, on peut utiliser d'autres fixateurs, des fixateurs qu'on prépare à base de plusieurs fixateurs et on parlerait ici de mélange de fixateurs. Donc, dans le mélange de fixateurs, on peut utiliser ici le bois qui donne d'excellents résultats et pour les espèces marines, on peut utiliser le bois qui donne aussi d'excellents résultats. Donc, chose que je n'ai pas mentionnée, ici, il faut toujours codifier l'organe. Ceci veut dire que dès qu'on démarre notre expérimentation animale, on doit codifier nos lots et le même code, on doit l'avoir sur le flacan ou bien les borrels ou bien les piluliers qu'on va utiliser pour, bien sûr, fixer les organes. Sachant que, bien sûr, le fixateur doit présenter par rapport à l'organe 60%. pour ça.